Musique Lors du précédent épisode, nous avons vu que l'accumulation de bactéries sous la forme d'un biofilm dentaire situé dans le sillon gingivodentaire entraîne une inflammation, c'est-à-dire une gingivite. Si ce biofilm n'est pas éliminé régulièrement et efficacement, il peut, chez les sujets sensibles, conduire à une parodontite. Pour que la parodontite progresse, il faut que plusieurs facteurs entrent en jeu. Il existe au moins 5 domaines de facteurs de risque causaux qui jouent simultanément leur rôle éthiologique et interagissent les uns avec les autres. Tout d'abord, les facteurs génétiques. Le concept actuel est que la parodontite peut se développer chez un sujet génétiquement sensible qui présente une réponse immunitaire aberrante et ou une intolérance à certaines bactéries. On utilise alors le terme d'infectogénomique pour décrire l'influence de la constitution génétique sur l'acquisition, le transport et la croissance éventuelle de micro-organismes dans une niche écologique donnée. Cela signifierait, dans le cas de la parodontite, que le patrimoine génétique de l'hôte joue également un rôle dans la composition du microbiote sous-gingival, contribuant ainsi à la formation d'un biofilm bactérien sous-gingival dysbiotique. La contribution de la génétique chez les jeunes individus peut représenter jusqu'à 50% des facteurs de causalité, tandis que chez les patients plus âgés, une contribution génétique de 25% au maximum a été estimée. En outre, les modifications épigénétiques de l'ADN et les mutations au cours d'une vie peuvent modifier davantage la susceptibilité d'un individu à la parodontite, tandis que l'aptitude immunitaire est également affectée par des facteurs liés au mode de vie et à certaines maladies systémiques que nous allons voir tout de suite. Les facteurs liés au mode de vie La consommation d'alcool, de drogue, une mauvaise alimentation, un surpoids, l'absence d'activité physique et surtout la fumée de cigarette font partie des principaux comportements à risque. On peut y ajouter une mauvaise habitude d'hygiène ou une insuffisance de suivi, comme l'absence de visite et de soins réguliers et fréquents chez le dentiste. On retrouve certaines comorbidités comme des pathologies ou situations qui altèrent les défenses immunitaires, le VIH, l'herpès, un diabète mal contrôlé, l'obésité, la sénescence, le stress et certains médicaments immunosuppresseurs ou au contraire entraînant une augmentation de la réponse inflammatoire dans les gencives. Les variations hormonales Les principaux changements hormonaux dans la vie d'une femme ont lieu pendant la grossesse et la bouche est l'un des principaux domaines touchés par ces changements. Des taux hormonaux élevés, estrogène et progestérone, augmentent considérablement la perméabilité vasculaire des tissus gingivaux et en présence de la plaque dentaire, favorisent l'inflammation gingivale. Dans le cas des femmes déjà atteintes de parodontite, la situation clinique s'aggravera. Une lésion localisée spécifique, appelée épulite grossesse, et une lésion plus généralisée, gingivite de grossesse, peuvent y être associées, bien que les femmes retrouvent généralement la santé parodontale après l'accouchement. L'ostéoporose, conséquence inconstante de la ménopause, peut aussi avoir une influence sur la santé parodontale. Enfin, parlons des communautés microbiennes, c'est-à-dire les biofilms dentaires. La présence sous-gingivale d'un biofilm bactérien dysbiotique avec des bactéries plus virulentes pour les tissus parodontaux peut prédisposer au développement de la maladie parodontale. Citons également les facteurs environnementaux locaux, comme les encombrements dentaires, les points de contact défectueux ou certains matériaux de restauration qui emprisonnent et retiennent localement le biofilm. Ce sont autant d'obstacles aux manœuvres d'hygiène buccodentaire efficaces. Enfin, il ne faut pas oublier un facteur de risque qui relève du domaine de l'aléatoire dans le déclenchement d'une maladie. Au final, que retenir ? La parodontite est une maladie inflammatoire chronique complexe qui n'a pas de cause unique. Chacun des facteurs de risque causaux, pris individuellement, y compris les facteurs génétiques, n'est pas un déterminant noir ou blanc. Ces facteurs de risque interagissent les uns avec les autres. Ils ont aussi un impact sur l'état de santé général et sur l'état de santé parodontale et inversement. Certains de ces facteurs sont modifiables. Notre rôle est donc primordial. Avec l'identification des facteurs de risque de parodontite modifiables, rappelez-vous, on ne trouve que ce qu'on cherche, on ne modifie que ce qu'on a trouvé. La modification des facteurs liés au mode de vie par des conseils, voire des thérapies comportementales. Et nous pouvons agir sur certaines comorbidités en adressant les patients aux équipes médicales compétentes. Nous pouvons aussi intervenir sur les facteurs environnementaux locaux en réalisant des soins de bonne qualité. Enfin, modifier la qualité des biofilms en prescrivant des facteurs protecteurs efficaces, comme les instruments d'hygiène parodontale, une brosse à dents dont les poils sont très souples et des brossettes interdentaires. Des dentifrices contenant des agents antibactériens qui permettent d'éliminer le biofilm tout en respectant les tissus buccodentaires et parodontaux. Puis, en mettant en place une thérapeutique parodontale de soutien avec des facteurs protecteurs adaptés et un suivi des changements comportementaux. En conclusion, l'identification des facteurs de risque de maladies parodontales a un impact majeur pour préserver le capital parodontal et dentaire de nos patients, mais aussi leur état de santé général. et ainsi améliorer la qualité de vie globale de nos patients.